Jean-Christophe est né en 1969 en banlieue parisienne. A l'âge de 10 ans, il est placé dans un foyer d'accueil. A 15 ans environ, il rejoint le foyer paternel. Il a fait des études standards, normales, sans dérapage. Pour voir son potentiel, il a fait un court passage au Beaux-Arts. Puis, il a poursuivi ses études en LEP électromécanique. Il a réussi à obtenir son CAP d'électromécanicien. Puis, en tant que volontaire, il part pour la Nouvelle-Calédonie, à l'armée. Il devient caporal-chef. Il aurait pu aller plus loin et faire carrière chez les commandos. Mais, à l'annonce du décès de son père, il revient en France. Jean-Christophe devient un baroudeur, qui aime la vie. En 2010, il est victime d'un accident. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il pourra rentrer chez lui. C'est seul qu'il traverse cette épreuve. Il est seul, pas d'amis et quelques rares personnes de sa famille. Suite à cet accident, il devient hémiplégique du côté droit. Il ne peut plus se déplacer autrement qu'avec une béquille. Et aujourd'hui, il arrive à faire une marche de 500 mètres maximum. Heureusement qu'il y avait le théâtre, qu'il l'a beaucoup aidé et à travers lequel il a trouvé une famille. En 2020, il arrête le théâtre, ne touchant que très peu de revenus par mois. Ses déplacements me coûtent trop cher. Il passe par une période sombre, aérée, à pied, sur les quais de Seine, pour noyer son chagrin. Comme il le dit, avec le temps. Il m'a confié que la chose qui lui manquait le plus, c'était une compagnie féminine. Non pas pour l'acte sexuel qu'il a tant aimé par le passé, mais plutôt pour partager un bon repas, parler, échanger. Et pourquoi s'engueuler ? dit-il en rajoutant, « Ok, c'est hantiment, mais comme ça, tu me sers le mieux. » Et oui, Jean-Christophe est un être attachant et tellement touchant. Il déteste la pitié. D'ailleurs, je lui ai dit, « Tu sais, Jean-Christophe, la pitié, c'est le contraire de l'amour. » « Je préfère la compassion. » Depuis, il passe beaucoup de son temps à créer des vidéos pour les artistes. Il le fait gratuitement, avec tout son cœur. Il aime les sublimer, les porter dans la lumière. Alors, si vous avez envie d'une petite vidéo de Jean-Christophe, n'hésitez pas à le lui demander. Il se fera un bonheur de passer ce temps, afin de vous faire plaisir. Car oui, c'est une âme généreuse et pleine d'amour, qui mérite amplement que je passe un peu de temps à faire cette vidéo, pour que les gens sachent son parcours incroyable, son courage et sa force. Bon voyage dans le résumé du film de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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